Coucou ! Je continue la série des personnages célèbres qui ont changé le monde et qui parlent français mais avant de commencer je vais parler en anglais I'm gonna speak in English because if you are a beginner in French go to my website aliceayel.com there is a new self-paced online course which you can start from the comfort of your home with videos, with scripts and glossary with audio files to help you acquire French the natural way this online course helps you build a strong foundation in French so go there now and join us join the community of the French learners the French learners' community et aujourd'hui je vais te parler d'une autre femme française elle s'appelle Marie-Louise Lachapelle Marie-Louise Lachapelle était une sage-femme française une sage-femme est une personne qui aide une autre femme à accoucher elle aide une autre femme à donner la vie à un bébé et Marie-Louise Lachapelle et Marie-Louise Lachapelle est une des fondatrices de l'obstétrique moderne l'obstétrique est l'étude et la prise en charge de la grossesse de la femme et de son accouchement quand elle donne la vie à un bébé Marie-Louise est née à Paris en 1769 elle est née vingt ans avant la Révolution française sa mère et sa grand-mère étaient sages-femmes et Marie-Louise a appris le travail de sages-femmes le métier de sages-femmes avec sa mère quand elle avait seulement 11 ans Marie-Louise a accouché une femme seule elle a aidé une femme à donner naissance à un bébé seule et l'accouchement était très difficile mais elle a réussi et quand elle avait tout juste 15 ans Marie-Louise était capable d'accoucher des femmes qui avaient des accouchements difficiles elle était capable de traiter des cas complexes des cas rares des cas difficiles quand elle avait 23 ans Marie-Louise s'est mariée à un chirurgien surnommé La Chapelle ce chirurgien travaillait à Paris à l'hôpital Saint-Louis mais Marie-Louise n'a pas travaillé dans l'hôpital de son mari elle a travaillé à l'hôtel Dieu qui est un autre hôpital qui existe encore à Paris normalement elle travaillait chez elle à la maison mais sa maison avait été transformée en prison pour enfermer les personnes qui s'opposaient à la révolution et qui étaient très riches donc elle ne pouvait pas rester chez elle, dans sa maison parce que c'était en pleine révolution française un an plus tard quand elle avait 24 ans Marie-Louise a commencé à réformer le service des femmes accouchées à l'hôpital elle a insisté pour séparer les femmes qui accouchaient des malades parce que à l'époque les malades et les femmes qui accouchaient étaient ensemble ce n'était pas une très bonne idée mais, deux ans plus tard son mari est mort Marie-Louise a été chargée d'organiser une nouvelle institution pour les femmes enceintes les femmes qui allaient accoucher cette nouvelle institution s'est appelée l'Hauspice de la maternité et sa mère l'a aidée dans cet hospice l'a aidée à travailler l'a aidée à organiser cette institution mais malheureusement elle est morte un peu plus tard l'Hauspice de la maternité était à la fois une maternité c'est-à-dire un lieu où les femmes accouchaient donner naissance à un bébé et c'était aussi un lieu pour former les futures sages-femmes c'était un lieu de formation des futures sages-femmes l'Hauspice de la maternité accueillait les futures mères à partir de leur huitième mois de grossesse les femmes qui avaient accouchées étaient isolées des femmes qui étaient enceintes qui n'avaient pas encore accouchées à cause du risque d'attraper des maladies le risque d'attraper des maladies était très grand donc les femmes étaient isolées entre celles qui avaient accouchées et celles qui allaient accouchées mais en réalité à l'époque la majorité des femmes, la plupart des femmes accouchaient à la maison et par conséquent l'Hauspice accueillait les femmes qui étaient malades ou les femmes qui étaient très pauvres et qui n'avaient pas de maison Marie-Louise a aussi organisé et planifié la formation des sages-femmes et elle a mis en place des nouvelles règles et des nouvelles méthodes d'accouchement par exemple dans la salle d'accouchement seulement la femme qui allait accoucher la future mère, les sages-femmes et éventuellement le médecin étaient admis les autres, les membres de la famille ou étaient exclus de la salle d'accouchement elle a aussi mis en place des nouvelles méthodes pour ne pas utiliser les forceps lors de l'accouchement Marie-Louise a aussi fait beaucoup, beaucoup de statistiques elle a tenu beaucoup de statistiques sur tous les accouchements qui se passaient dans son hospice et ces statistiques ont été très utiles dans tous les pays du monde à l'international pas seulement en France elle a écrit un ouvrage en trois volumes qui s'intitule « Pratique de l'accouchement » Marie-Louise Lachapelle est morte en 1821 d'un cancer de l'estomac elle est enterrée au cimetière du Père Lachaise à Paris de mon point de vue le métier ou le travail de sage-femme est l'un des plus beaux métiers du monde et c'est un métier, un travail très important par exemple au Portugal il n'y a pas de sage-femme il n'y a pas de sage-femme pendant la grossesse il y a seulement quelques sages-femmes à l'hôpital c'est triste parce que dans le passé il y avait beaucoup de sages-femmes j'espère que ce métier ne va pas disparaître et toi, qu'est-ce que tu en penses ? mets-le dans les commentaires et n'oublie pas d'aller sur mon site aliceayel.com pour recevoir plus de ressources des histoires, des articles des poèmes en français compréhensibles merci pour tous vos messages et vos commentaires sur la chaîne YouTube et aussi sur mon site ils m'encouragent, ils nous encouragent notre petite équipe à continuer merci beaucoup, à bientôt !